Lorsqu'un patient se présente pour une douleur abdominale, il faut tout d'abord conduire un interrogatoire précis et rigoureux avant de procéder à l'examen abdominal. Depuis quand avez-vous mal ? Hier matin. Depuis quand est-ce qu'est apparue la douleur ? Le matin en le vent, sans raison particulière. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là ? Rien de particulier. Dans quel contexte ? En allant prendre mon petit déjeuner, j'ai senti une douleur. D'accord. Donc ce n'était pas au moment d'une prise d'alimentation ? Non, rien de particulier. D'accord. Vous n'aviez pas d'activité particulière ? Non. Il n'y avait pas de stress particulier à ce moment-là ? Très bien. Est-ce que cette douleur est apparue de façon brusque ou progressive ? Plutôt brusque. Plutôt brusque. Est-ce que vous pouvez me montrer où vous avez mal avec votre doigt ? Ça se situe vraiment en bas du ventre. D'accord. Donc plutôt en faux ciliaque droite. Est-ce que cette douleur, c'est plutôt un coup de poignard, une crampe, quelque chose qui se tord, une pesanteur, une décharge électrique ? C'est difficile à dire, c'est un peu tout ça. D'accord. Pas vraiment précis. Très bien. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous la coteriez ? 10, c'est le maximum de la douleur ? Entre 5 et 6. 5 et 6. Est-ce que cette douleur était d'emblée maximale ? Oui. Très bien. Et est-ce qu'elle est continue, intermittente, ou est-ce qu'il y a des moments où vous avez un pic, un paroxysme de douleur ? Ça se calme un peu par moment, mais elle reste quand même constante. D'accord. Douleur constante. Ok. Ok. Est-ce qu'il existe une posture qui va aggraver ou déclencher cette douleur, ou au contraire la soulager ? Pas vraiment. D'accord. Alors, vous êtes couché sur le côté, par exemple, ça ne change rien ? Pas tellement. D'accord. Ok. Est-ce que vous m'avez déjà dit qu'il n'y avait pas de rapport avec l'alimentation, lorsque vous mangez, ce n'est pas rythmé par l'alimentation ? Non, ça n'a pas d'acidose. Donc, la douleur n'est pas rythmée par l'alimentation et elle n'a pas été déclenchée par l'alimentation. Est-ce que la douleur est déclenchée, par exemple, lorsque vous allez à la selle ou par l'évacuation des gaz ? Non. Mais en fait, je n'ai pas eu celle depuis hier. Très bien. Donc, nous allions venir. Je ne peux pas dire si... Donc, vous n'êtes pas allé à la selle depuis hier. Oui. Est-ce que vous avez des gaz encore ? Non. Non, vous n'avez plus de gaz. Est-ce que vous avez déjà essayé de prendre des anthalgiques, des médicaments, du paracétamol, par exemple ? Oui. Oui. Est-ce que ça a soulagé la douleur ? Pas vraiment. Pas vraiment. Très bien. Donc, vous m'avez dit pas de transit depuis 24 heures. Vous n'aviez pas de diarrhée avant ça, pas de tendance à la constipation ? Non. Non, pas particulièrement. Est-ce que vous avez d'autres signes comme des brûlures de l'estomac ? Non. Non, pas de brûlures de l'estomac. Vous n'avez jamais eu de sang dans les selles ? Non plus. Vous n'avez pas eu de selles très noires ? Non. Pas de glaire ? Non. Est-ce que vous avez eu des faux besoins ? Non. Non, jamais d'envie urgente, intermittente, rien du tout. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres signes comme des brûlures urinaires lorsque vous faites pipi ? Non. D'accord. Est-ce que vous allez plus souvent uriner ? Du tout. Non. Est-ce que vous avez des écoulements au niveau de la verge notamment ? Non, du tout. Non, pas du tout. Très bien. Dernière question importante, est-ce que vous avez de la fièvre ? Un petit peu, pour être franc, je n'ai pas pris ma température, mais je me sentais quand même un petit peu… D'accord. Vous avez peut-être eu des sueurs, froid, des frissons ? Pas vraiment, mais je sentais quand même… Que ce n'était pas normal. Est-ce que vous avez encore de l'appétit ? Disons que ça m'a pas mal contrarié, ça m'a vraiment ouvert beaucoup l'appétit, mais je n'ai pas perdu l'appétit. Très bien. Eh bien, écoutez, on va procéder à l'examen. Je vais vous installer. Merci. 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 Merci.